Concernant la force d'attaque, on va essayer, je vous conseille, de faire ce test là sur votre guitare puisque chaque guitare répond de façon un peu différente. Elle frise plus ou moins vite par exemple. Donc vous essayez d'attaquer la corde avec une puissance croissante, vous allez voir qu'à un moment ça va beaucoup trop friser, ça va faire beaucoup trop bzzzt. Je vous montre. A la fin vraiment ça fait un tac qu'on ne souhaite pas, c'est un peu trop marqué. Et en faisant ce petit test là, si votre guitare est bien réglée, vous allez voir la puissance maximale que la guitare peut développer pour cette note là et pour du note à note. Dans différents matériaux, c'est pas mal mais aujourd'hui ce qui me convient le plus c'est ces médiateurs là que je vous conseille bien sûr. Pour le solo, pour moi je trouve ça vraiment bien. Pour le son de la pompe, j'ai tendance à préférer les Dunlop 2 mm. Après c'est une question de goût et de confort. C'est à vous d'essayer de voir quel médiateur vous convient. En général, les médiateurs Dunlop, on ne les utilise pas avec cette pointe là mais avec cette partie là. Et à la main gauche, une fois que j'ai joué mon accord, je vais relâcher les doigts. Je vais enlever la pression, ça va taire les notes. Et ça je le fais juste après avoir attaqué les cordes. J'attaque tout l'accord et une fois que je suis arrivé à la corde de Mi ou à peine après, je relâche la pression. Au final, la façon dont on pense le geste, c'est pas tellement la pression sur la main gauche, je joue les cordes et je relâche. C'est en fait un seul geste qui consiste à attaquer les cordes et à appuyer à la main gauche. C'est pour ça qu'on dit faire la pompe, on va pomper à la main gauche, on va jouer les temps. Vous pouvez d'ailleurs vous entraîner à faire cet exercice là. Vous faites les temps à la main gauche et après vous synchronisez avec la main droite. Maintenant, on va enrichir un peu ces impros. On peut faire des croches, on n'est pas obligé de faire tout le temps des noirs et de jouer sur la pulsation. Et les croches, on va les faire avec un coup vers le bas puis un coup vers le haut. Donc un coup sur le temps et un coup sur le contre-temps. 1, 2, 3, 4, ta 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 ta. Décroche, swingé, puisqu'on fait du jazz. Donc le retour vers le haut est juste avant, le coup vers le bas d'après. Et ça, ça apporte de la variété à nos rythmes. Et c'est important. Et le E7, le troisième accord de minor swing, qui est comme ça, c'est la position de base ça, et on l'arpêche comme ça. Et qui est bien connu de tous les guitaristes manouches, c'est un espèce de dessin, une façon de monter, de descendre une mélodie, qui est la suivante. Si je suis sur Am, je peux faire... J'ai en fait un Am ici, et je peux descendre une phrase en jouant deux notes par corde, du coup c'est facile à la main droite. Maintenant l'étude niveau intermédiaire sur Daphné, toujours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501